Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable Toshiba Satellite L70B12P. Pour commencer, on va retourner le PC. Il y a un petit 1 ici, on le met vers la gauche, ensuite le petit 2, on décale et on peut retirer notre batterie. Pour continuer, on va dévisser la vis qui maintient le lecteur CD comme ceci. Une fois cette vis dégagée, on peut retirer notre lecteur. On va tout de suite retirer la vis qui vient d'apparaître sous le lecteur CD comme ceci. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va retourner le PC et on l'ouvre. A l'aide d'un outil, je vous mettrai la description dans les commentaires de la vidéo, on va déclipser le clavier. Par en dessous, on déclipser le clavier. Délicatement, on déclipser le clavier. Comme ceci, sans tirer puisque vous avez la nappe du clavier ici. Pour la nappe du clavier, c'est relativement simple, on va pousser le connecteur délicatement. Et là, on peut dégager tranquillement notre nappe. Ici, vous avez deux vis, il suffira de les retirer. Pour continuer, on va séparer les deux plasturgies. Ici, en écartant un peu, on va déclipser la partie sous le lecteur CD. Ensuite, on va écarter les deux plasturgies délicatement, sans forcer. Donc là, elles sont maintenues ici, comme ceci. Nous voilà sur notre carte mère. Ici, vous avez le disque dur. Ici, le système de refroidissement. Ici, le trackpad. Ici, les deux barrettes mémoire. Il y a un support vide dans notre cas. Ici, la carte wifi. Ici, le connecteur d'alimentation. Pour continuer, on va retirer le disque dur. Il suffit de dégager le caddie. Il arrive qu'il soit collé avec la poussière. Ce n'est pas très grave. Une fois les deux butées retirées, on peut pousser le disque dur pour le dégager. Pour continuer, on va déconnecter tout ce qui est connecté à la carte mère. On peut commencer par le trackpad. Ici, pour notre carte USB de l'autre côté. Ici, le connecteur d'alimentation. Ici, la carte wifi. On va soulever les antennes pour les déconnecter. Ici, c'est notre son. Ici, c'est la nappe de l'écran. Pour la nappe de l'écran, on va décoller le scotch qui la maintient. Une fois le scotch retiré, on peut débrancher notre nappe. Ici, c'est le micro. Ici, c'est le ventirad. Quand vous déconnectez, tirez bien par la partie plastique. Ne tirez surtout pas sur les fils. Sinon, vous allez arracher les câbles. Pour continuer, on va dévisser le ventirad comme ceci. Ensuite, on va retirer une vis ici qui maintient la carte mère. Et comme on voit, une fois qu'on a enlevé cette vis, on peut retirer notre carte mère. Voilà pour le démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! ... ...